Alors la saison d'hiver 2023-2024 a parfaitement bien démarré, on a pu enregistrer une progression de plus 9 points par rapport à l'année dernière sur les 15 premiers jours, donc c'est plus que significatif. On est extrêmement heureux de ce début de saison qui laisse présager d'une saison globale très très bonne. Aujourd'hui les chiffres prévisionnels nous annoncent plus 1,9 points par rapport à l'année dernière sur l'ensemble de la saison. On avait un taux de remplissage de plus de 90% dans la station avec un excellent taux de conversion et on a en chiffre d'affaires fait une croissance à deux chiffres. Les cours sont pleins, après on a aussi beaucoup de groupes scolaires, beaucoup de colos, de classes de neige. Ça c'est pareil, c'est un secteur qui est en pleine révolution, les gens, les classes commencent à revenir à la neige, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, donc il y a vraiment une nouvelle dynamique et c'est très bien. C'est bien parce que c'est la première fois que je fais du ski et en plus avec mon école c'est super. C'est super, surtout cette semaine, la neige elle est excellente, il fait super beau. Moi j'ai qu'une envie, c'est de revenir. Alors principalement on a des clients qui viennent pour skier puisque c'est le ski qui est principalement plébiscité. Après l'ensemble des prestataires du village proposent des activités de la balade à pied, en passant par la balade à raquettes, en passant par le patin à glace, etc. Donc il y a vraiment moyen de faire des choses hyper complémentaires avec le ski. Après sur l'année globale, on a ces concours internationaux de sculpture sur glace qui touchent à leur fin aujourd'hui. Et puis les concours internationaux de sculpture sur neige qui démarrent la semaine prochaine. Ça sent sympa, des pistes impeccables, la neige est bonne, tout va bien. On se retrouve avec une clientèle assez inattendue en ce début de saison. On a beaucoup de jeunes pour profiter des bonnes qualités de neige. On a eu quelques chutes et du coup on se retrouve des jeunes qui veulent faire beaucoup de hors-piste, notamment et c'est assez intéressant et pas nouveau. Mais c'est vrai qu'après avoir vécu l'ascensure émotionnelle du début de saison avec beaucoup de neige, beaucoup de pluie, on se retrouve maintenant avec pas mal de neige et beaucoup de soleil. Donc c'est le combo gagnant pour profiter de ce ski hors-piste. Station familiale, de la bonne terre, de la bonne terre, c'est merveilleux. Cette année, on a un gros investissement qui va être réalisé au printemps, après la fermeture du domaine skiable, puisqu'on remplace la colonne vertébrale du domaine skiable de Valoir, qui est le télécabine de l'Aceta, qui a l'âge vénéral de 40 ans. Et on va mettre un nouveau télécabine débrayable, cabine 10 places, sur le même tracé. Sous-titrage Société Radio-Canada